Z.T.E.O. c'est chaque sommet d'un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de Z.T.E.O. Je suis Guillaume Devoux. Bienvenue pour un nouvel épisode pour lequel je tiens à remercier particulièrement la Fondation Jérôme Lejeune, qui a souhaité s'associer au financement de la production et de la diffusion de cet épisode, parce qu'elle partage les valeurs du témoignage que vous allez écouter. La Fondation Jérôme Lejeune a pour mission la recherche de traitements pour les déficiences intellectuelles d'origine génétique, dont la trisomie 21, dont elle est le premier financeur en Europe. C'est aussi le premier centre de consultation sur les maladies génétiques de l'intelligence en Europe. Alors vous trouverez plus d'informations sur le lien donné dans le descriptif de cet épisode. C'est un nouvel épisode avec des personnes jeunes et engagées que j'ai la joie de vous proposer. Lucie Pachery et Nicolas Sevilla. Bonjour. Bonjour Guillaume. Lucie et Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation. Lucie, vous êtes juriste, spécialisée en droit de la santé et en responsabilité médicale. Vous êtes attachée à la Fondation Jérôme Lejeune depuis 2011. Vous êtes en même temps mère de quatre enfants, bientôt cinq. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Nicolas, vous avez une expérience politique avant de passer à ce que vous appelez la métapolitique. On en reparlera peut-être. Vous êtes le secrétaire général de la Fondation Lejeune depuis 2015. Vous, vous êtes le père non pas de cinq, mais de six enfants. C'est ça. Ce qui me permet de préciser que vous êtes associé ici à la Fondation Lejeune et vous avez vos propres familles, puisque cinq enfants d'un côté, six enfants. À deux, on est parents de onze enfants. Voilà, exactement. Et nous ne sommes pas mariés. Alors justement, Lucie et Nicolas, l'idée de cette rencontre avec vous, c'est de démontrer qu'il n'est pas ringard de s'engager comme vous le faites, avec des compétences pointues, pour servir des causes qui sont assez souvent raillées, comme étant rétrogrades, conservatrices, voire obscurantistes, des choses qu'on dit souvent sur toutes les valeurs que véhicule la Fondation Lejeune. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, malheureusement, c'est une caricature souvent injuste qui est faite de nos idées. Mais malheureusement, il y a des préjugés encore qui tiennent bon. Mais nous sommes là justement pour les défaire, les démêler. Les démêler, Lucie, vous êtes d'accord ? C'est souvent vu comme étant quelque chose de ringard. Vous n'avez pas cette difficulté souvent de l'expliquer ? J'allais dire oui, peut-être que la protection de la vie peut être perçue comme quelque chose de ringard. En revanche, ce qui ne l'est pas du tout, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont à la recherche de sens dans leur travail. Et de plus en plus de personnes veulent travailler pour leur conviction. En ce sens-là, je suis très heureuse de travailler à la Fondation. Et d'une certaine façon, nous sommes à la pointe de la mode, puisque nous travaillons, nous mettons nos compétences professionnelles au service de nos convictions. Au service de vos convictions. Alors, en quelques mots, comment vous définiriez chacun d'entre vous le sens et pourquoi votre mission aujourd'hui est engagée avec la Fondation Lejeune ? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies que vous vous retrouviez à la Fondation Lejeune ? Alors, moi, je dirais que j'ai un parcours un tout petit peu atypique. D'abord, j'étais un enfant pas très scolaire. Je le confesse devant vos auditeurs. Et j'ai toujours eu envie de faire dans ma vie des choses utiles. Ça, c'est certain. Et des choses concrètes. Et donc, j'avais plutôt une vocation de journaliste, comme mon père. Et mon père m'a dissuadé de me lancer dans des études de journalisme. Il me disait, aujourd'hui, la presse se porte mal et demain, la presse écrite va mourir. C'était quand même avant, je pense, l'avènement de la presse numérique aujourd'hui, qui peut-être se porte mieux. Il y a peut-être un nouvel espoir, notamment pour les vocations de jeunes journalistes. Mais à l'époque, c'était difficile. Et mon père m'avait dit, Nicolas, fais du droit. Tu verras, le droit, l'avantage du droit, c'est qu'il mène à tout. Et donc, moi, j'ai une formation de juriste, puisque j'ai donc fait mon droit, en Vendée d'ailleurs, à l'ICS. Donc, j'ai fait ma maîtrise, une maîtrise de droit public à l'ICS. Vendéen de cœur, vous insistez, vous êtes un Vendéen de cœur. Oui, je suis un Vendéen de cœur. Je suis très attaché à la Vendée. Vraiment, je suis un Vendéen de cœur, d'adoption, tout simplement, parce que j'y ai d'abord rencontré la femme de ma vie. Donc, c'est peut-être la chose la plus importante, évidemment, pour moi, aujourd'hui. Et j'y ai vu naître ma première fille, Zita. Et j'y ai trouvé aussi mon premier emploi. Et j'y ai réussi mes études, en fait. Donc, en fait, la Vendée m'a apporté beaucoup de fruits bienheureux. Mais la Fondation Le Jeune, dans tout ça, parce qu'on en reparlera. Si on fait un raccourci, ça s'est retrouvé comme... En fait, c'est toujours un même engagement au service de quelque chose de beau. Et j'avais, au sens noble du terme, envie de faire de la politique quand j'étais plus jeune, puisque je me disais, voilà, servir la cité, au sens grec du terme. Et après une dizaine d'années passées auprès de différents élus, dont, effectivement, Philippe de Villiers en Vendée, puis des sénateurs au Parlement français. Et ensuite, j'ai été directeur de cabinet d'un maire d'une grande ville en Ile-de-France. Je me suis un petit peu objectivement lassé, d'autant plus qu'en politique, on peut être sûr de servir le bien commun quand on reçoit des personnes qui sont dans une grande détresse et qu'on peut leur apporter une aide matérielle, vous voyez. Mais en revanche, sur tout ce qui est des problématiques économiques, parfois sociales, je ne sais pas moi, européennes, qui sont des problématiques qui ne sont pas, ou d'urbanisme, je ne sais pas. Enfin, je pose plein de questions idiotes, mais qui ne sont pas des questions dont je suis un spécialiste. On n'est jamais vraiment sûr d'avoir raison. Alors qu'en fait, une des facilités avec le combat pour la vie, c'est qu'on est sûr d'être dans la vérité, en fait. Puisque de reconnaître que la vie est la vie dès la conception, ça n'est même pas une opinion, ni une conviction, c'est juste le constat d'une réalité. Mais c'est quand même en lien avec vos convictions chrétiennes ? C'est en lien avec mes convictions chrétiennes, oui, puisque je dirais quand même qu'en tant que chrétien, on m'a appris à respecter la vie, évidemment, depuis sa conception jusqu'à son terme. Et ça, c'est le fruit de mon éducation. Mes parents me l'ont appris. Et aussi parce que dans les conférences que j'ai entendues, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait souvent dans les conférences où on parlait de respect de la vie, du problème de l'avortement, de masse, etc. Il y avait aussi souvent des références ou à des enseignements de l'Église catholique, comme Oumene Vité, ou évidemment des citations de grands papes, des citations de Jérôme le Jeune aussi, qui n'hésitaient pas parfois à citer des grands auteurs religieux. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on peut évidemment défendre la vie sans être chrétien. Enfin, c'est une évidence. Mais votre foi chrétienne, vous avez fait référence à la famille, à l'Église catholique. Vous en avez hérité. Vous avez toujours été chrétien. J'ai toujours été chrétien. J'ai eu cette chance de grandir dans une famille chrétienne. Et la foi m'a été transmise par mes parents. Et j'espère que je réussirai. Je réussirai aussi à la transmettre à mes propres enfants. Et vous, Lucie, il y a aussi quelque chose de lié entre vos convictions chrétiennes que je connais et votre engagement dans la Fondation Le Jeune ? Oui, c'est certain. Il y a forcément un lien, puisque je pense que la foi, ma foi que j'ai aussi depuis toute petite, que j'ai reçue depuis petite, m'éclaire dans les questions morales et du coup les questions aussi bioéthiques, d'une certaine façon. Mais j'aime bien rappeler que la foi n'est pas une idéologie. Et donc, on n'applique pas par idéologie des principes qui nous sont édictés, même quand on est catholique et quand on fait partie de l'Église catholique. Et moi, ce qui m'a beaucoup motivée et ce qui m'a encouragée à rejoindre la Fondation Le Jeune, c'est surtout, d'une certaine façon, mon profil de juriste parce que toutes les questions bioéthiques s'incarnent maintenant dans le droit et il y a énormément de contradictions dans notre droit français qui, à la fois, cherche à protéger les plus faibles et en même temps, contredit dans le même temps, parallèlement, tous ces beaux principes. Et donc, quand on est juriste et avocate à la base et qu'on a envie de défendre, enfin, moi, j'ai toujours eu envie de défendre une grande cause et c'est pour ça que j'ai rejoint la Fondation Le Jeune après mon école du barreau. Eh bien, ces contradictions dans le droit, la volonté de mieux comprendre ce qui se passe en termes juridiques sur les questions bioéthiques, c'est aussi ça qui m'a motivée à rejoindre la Fondation. Oui, c'est très important parce que ce qui vous anime, c'est sans doute les convictions chrétiennes mais en même temps, votre travail, votre expertise, c'est celle d'une juriste, c'est quelqu'un qui recherche, qui travaille, qui fouille les textes, qui a co-écrit un livre, les sacrifiés de la recherche. Vous l'avez publié récemment en 2020, c'est là où vous avez mis en quelque sorte tout le savoir que vous avez construit en près de 10 ans de travaux avec la Fondation Le Jeune. Donc, il y a un véritable travail très professionnel. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le propre, je trouve, des structures comme la Fondation et des associations qui se professionnalisent de plus en plus aujourd'hui et c'est vraiment un travail de juriste avec l'aide de scientifiques qui a permis à la Fondation et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une expertise très forte dans le domaine de la recherche sur l'embryon humain mais aussi dans le domaine de la protection de la vie dès son commencement. que ce soit le diagnostic prénatal, la recherche sur l'embryon humain encore une fois, l'avortement qui semble moins technique mais qui demande aussi une acuité particulière dans la lecture des textes juridiques, des décrets, des arrêtés, des textes législatifs évidemment et puis l'euthanasie, je pense notamment à l'affaire Vincent Lambert qui a été une affaire qui a beaucoup suivi la Fondation. La Fondation s'est beaucoup impliquée dedans et elle a nécessité une compétence très forte médicale scientifique et aussi juridique puisqu'il y a eu des rebondissements juridiques très forts. Alors en termes d'engagement Nicolas, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez parti pour une carrière politique et puis finalement vous êtes à la Fondation Le Jeune, vous êtes secrétaire général, vous êtes en même temps engagé je crois dans une association qui s'appelle Les Éveilleurs qui est une association qui rassemble des personnes d'idées différentes mais pour décloisonner le débat d'idées donc vous avez toujours un oeil sur la politique mais en fait est-ce que vous avez le sentiment ici que l'engagement de la Fondation sert une cause politique en englobant aussi d'autres causes la cause scientifique les soins des plus vulnérables ? Oui tout à fait alors d'abord j'ai travaillé j'ai commencé à travailler en Vendée avec Philippe Devilliers et je l'entendais souvent dire dans des conférences et il continue à dire aujourd'hui il était un ami proche de Jérôme Le Jeune et juste avant la mort de Jérôme Le Jeune Philippe Devilliers s'est rendu à son chevet et il a reçu ce message de Jérôme Le Jeune sur son ligne mort qui lui a dit Philippe ne lâche jamais sur la question de la vie du respect de la vie c'est la question qui commande toutes les autres et en fait c'est ici évidemment que j'ai réalisé que si demain je devais me poser une question fondamentale sur ce que pouvait être mon avenir professionnel à la limite s'il ne restait plus qu'un seul chemin ce serait celui-là ce serait celui du service de la vie donc c'est arrivé de manière quand même en même temps ça a été un petit peu un hasard puisque Jean-Marie Le Ménet qui est le président fondateur de la fondation Jérôme Le Jeune m'a appelé un jour en me proposant de rejoindre l'équipe de la fondation mais il y avait quelque chose de quand même assez naturel je pense que de toute façon ce combat-là m'attendait après moi j'ai la conviction que tous les combats culturels et le combat pour le combat de la fondation qui est un combat presque eschatologique ces combats-là ils précèdent toujours les combats politiques et donc évidemment que le travail que nous faisons ici à la fondation Jérôme Le Jeune et je pense ici évidemment à celui de Lucie Pachery qui a très bien décrit qui est un travail qui est extrêmement pointilleux très rigoureux très pointu l'expertise de la fondation elle est reconnue grâce à ce travail parce qu'il y a l'aspect juridique mais il y a évidemment l'aspect scientifique et il n'y a aucun espoir de l'intelligence possible sans formation et sans travail et en fait ce travail-là la fondation l'accomplit avec des gens remarquables comme Lucie de manière très rigoureuse et ce travail-là permet à notamment et permettra demain à des plus jeunes générations de comprendre pourquoi depuis 40 ans la fondation a dit non à la procréation médicalement assistée pas seulement à la procréation médicalement assistée ouverte à toutes mais pourquoi sur le principe il y avait un problème de nature originel avec la procréation médicalement assistée avec l'avortement évidemment parce que c'est peut-être le premier le passeport le plus grave en fait qui a permis toutes les transgressions suivantes et en fait je pense que vraiment pour l'extérieur aujourd'hui la fondation est devenue une boussole une boussole éthique incontournable une boussole parce qu'elle est c'était un petit peu le démarrage de cette rencontre parce que je trouve intéressant de savoir qui sont les personnes qui animent la fondation Le Jeune quels sont les parcours humains et on va revenir sur les engagements de la fondation Le Jeune aujourd'hui et sur les enjeux auxquels vous êtes confrontés et les challenges que vous êtes en train de relever sur le plan humain vous-même Nicolas vous en parliez quand on a préparé cette émission vous avez la fonction de secrétaire général de la fondation Le Jeune vous organisez des pèlerinages vous avez une famille nombreuse et c'est au moment d'avoir un sixième enfant que vous avez même fait un burn-out Oui tout à fait parce que je pense qu'il y avait sans doute de ma part peut-être une suractivité ou peut-être un survolontarisme dans lequel il ne faut pas tomber et c'est vrai que la généralisité du combat pour la vie il appelle peut-être à d'autres engagements qui nous semblent naturels et logiques alors évidemment que étant père de familles nombreuses et de mes six enfants évidemment que je m'occupe j'ai la charge évidemment essentielle et prioritaire de m'occuper d'abord de mes enfants avant tout le reste mais gérer une famille nombreuse plus un travail qui parfois peut être relativement corrosif vous voyez ce que je veux dire parce que quand on traite de questions difficiles qui sont parfois des questions qui sont difficiles et douloureuses qui sont incarnées aussi dans des hommes et des femmes l'affaire de Vincent Lambert moi m'a beaucoup marqué parce qu'en réalité on parlait d'un homme gravement handicapé d'abord qu'il n'était pas en fin de vie il était gravement handicapé mais il était bien vivant et puis nous nous à la fondation qui avons soutenu le combat des parents et le combat de Vincent Lambert pendant tant d'années nous étions en relation étroite avec ses parents et moi qui me suis rendu au moins deux fois à Reims au pied de l'hôpital où vivait Vincent Lambert qui a rencontré ses parents moi j'ai eu Viviane Lambert la maman de Vincent dans mes bras en pleurs en disant ils sont en train de tuer mon fils enfin vous voyez on ne le sentit ça vous a affecté on ne sort pas indemne en fait de ce type d'événement surtout quand il y a des hauts et des bas parce qu'en fait dans les combats qu'on mène y compris aussi des combats qui sont parfois judiciaires et Lucie les connait bien parce qu'elle en a mené aussi beaucoup depuis au moins une dizaine d'années parce que Lucie est plus ancienne que moi à la fondation judiciaires juridiques et judiciaires bah oui dans le cadre de Vincent Lambert il y a eu un combat judiciaire et on a eu un mois et demi avant sa mort une décision qui était plutôt favorable donc on a l'espoir est revenu un petit peu d'espoir et puis quelques semaines après à nouveau boum on est redescendu tout en bas et puis finalement les soins ont été arrêtés alors ce qu'on appelle les soins aujourd'hui c'est que Vincent Lambert a été privé d'eau et d'alimentation et il a fini par mourir et donc en fait les parents qui se réjouissaient et qui nous disaient merci de tout ce que vous faites pour nous vous êtes mes fils mes enfants et ben il fallait il fallait entendre aussi les larmes d'une mère trois semaines plus tard donc on ne ressort pas un dame il y a peut-être des auditeurs plus jeunes qui n'ont pas connu l'affaire Vincent Lambert même si c'est assez récent pourquoi elle est tellement emblématique et tellement importante pour vous cette question de Vincent Lambert elle est emblématique parce que d'une certaine façon Vincent Lambert a été instrumentalisé politiquement pour faire passer l'idée que l'euthanasie d'un grand handicapé était quelque chose de j'allais dire de bien presque pour la société et donc il y a eu un hold up de sa vie d'une certaine façon il y a eu un hold up de son cas pour faire passer l'idéologie euthanasique qui consiste à penser que la vie d'une personne très dépendante gravement dépendante ne vaut absolument pas la peine d'être vécue et ça a été vraiment le cas pour Vincent Lambert Vincent Lambert était en état aussi relationnel donc c'était un grand handicapé il n'était ni malade ni en fin de vie il était dans cet état de conscience minimale dans lequel sont 1500 patients en France et 1500 patients dont on s'occupe dans des services spécialisés que les familles prennent en charge le drame de Vincent Lambert c'est que sa famille était fracturée entre sa femme et ses parents elle d'un autre avis exactement et qui a été complètement prise par l'idéologie politique qui promouvait l'euthanasie et donc il n'a pas été pris en charge dans un service spécialisé il était à l'hôpital de Reims et il n'avait pas les soins alors qu'il y a des cas évidemment différents on recevait au micro de ZTO il y a quelques semaines Elisabeth de Courrèges qui elle est ergothérapeute qui est soignante et qui a aussi réussi qui peut soigner des personnes qui sont dans la même situation que Vincent Lambert et qui en parlait et il y a de nombreux témoignages et donc le scandale le drame l'horreur en fait de cette affaire Vincent Lambert c'est que la société toute entière l'a laissée tomber et les politiques l'ont assassinée on peut clairement le dire comme ça alors les auditeurs de ZTO ils connaissent la fondation Le Jeune parce qu'on a eu l'occasion de recevoir déjà ces derniers mois Thierry de la Ville-Jégu qui dirige la fondation au Dugast qui s'occupe plus particulièrement de suivre le procès en béatification de Jérôme Le Jeune les enjeux des lois bioéthiques ils sont fondamentaux c'est pourquoi moi je suis heureux que ZTO puisse servir modestement de lanceur d'alerte en relayant ce que vous faites est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ces enjeux sont si importants aujourd'hui au moment où nous nous parlons on est en fin d'année 2021 on est en fin novembre alors contrairement à ce que la plupart des gens pensent c'est que les questions de bioéthique ne sont pas réservées à des experts ne sont pas réservées aux médecins ou à des scientifiques ou encore aux juristes puisque aujourd'hui beaucoup plus de juristes travaillent sur les questions de bioéthique en fait ces questions de bioéthique elles nous concernent tous parce qu'elles engagent notre humanité et elles engagent la perception de notre humanité et l'avenir de notre humanité et donc que l'on soit jeune ou plus âgé que l'on soit intéressé ou pas par ces questions en réalité l'embryon humain la personne vieillissante dépendante la personne handicapée même si on n'est pas directement concerné dans notre propre famille en fait nous sommes directement concernés parce qu'il s'agit d'un enjeu de société d'un enjeu de bien commun et de savoir ce que l'on souhaite tous ensemble collectivement pour notre humanité l'humanité de demain alors justement quand on préparait cet épisode Lucie vous indiquiez en premier lieu que nous sommes face à une modification profonde de notre dignité à procréer notamment depuis la loi bioéthique 2021 pouvez expliquer comment et pourquoi alors oui la loi bioéthique 2021 a été celle qui a été votée l'été dernier en fait ça fait deux ans qu'on travaille sur la loi de bioéthique et elle a été votée et promulguée le 2 août dernier le 2 août 2021 après deux ans de débat et on en a entendu parler enfin les médias n'en ont parlé que par le prisme de la PMA pour toutes de la PMA sans père voilà du fait que dans cette loi de bioéthique en effet deux femmes pourraient procéder à une procréation artificielle en laboratoire pour avoir un enfant et être considérées comme deux mères ou encore une femme célibataire pour être procréée en laboratoire seule avec un don de spermatozoïdes et être considérées comme mère en réalité c'était bien plus que cela cette loi de bioéthique elle comportait bien d'autres enjeux dont on parlera tout à l'heure mais sur la procréation médicalement assistée en tant que telle en fait ceux qui ne travaillent pas vraiment qui n'ont pas suivi particulièrement les débats ne savent pas c'est que c'est aller plus loin que la seule insertion de nouveaux clients dans le business procréatif où on a intégré les femmes homosexuelles et les femmes célibataires ça fait 40 ans qu'on fait de la PMA en France ça fait 40 ans qu'on est habitué au fait de procréer en laboratoire mais c'était réservé aux couples dont l'infertilité était diagnostiquée ou aux couples qui potentiellement pouvaient transmettre une maladie génétique héréditaire à leur enfant et puis est arrivée la revendication d'intégrer les femmes homosexuelles et les femmes célibataires mais en réalité ce que comporte la loi bioéthique de 2021 c'est beaucoup plus large c'est que la loi bioéthique de 2021 elle instaure elle acte sur la base de 40 ans de PMA en laboratoire procréation en laboratoire elle acte que la procréation en laboratoire la procréation artificielle est pour tous et donc moi demain et peut-être pourquoi pas peut-être un jour que ce sera considéré comme une meilleure méthode puisque que la relation physique que la relation sexuelle puisque la loi bioéthique 2021 permet à tous jeunes et moins jeunes en tout cas jusqu'à 49 ans de conserver ces gamètes ovocytes ou spermatozoïdes en laboratoire pour procréer plus tard et donc on assiste à une politique de procréation artificielle qui est soutenue et menée par le gouvernement qui consiste déjà à mettre un budget un vrai budget on parle de plus de 22 millions d'euros pour la procréation médicalement assistée pour que tous ait accès à la procréation à laboratoire et puis une formation de l'esprit des jeunes à qui l'on dit vous qui n'avez jamais procréé venez donner vos gamètes puisque avec l'arrivée des femmes célibataires ou des femmes homosexuelles on va être en pénurie de gamètes on va pas pouvoir leur permettre d'avoir un enfant puisqu'on va manquer de spermatozoïdes et puis peut-être pour d'autres couples on va manquer d'ovocytes et donc on éduque les jeunes aujourd'hui à comme s'ils allaient donner leur sang à donner leur gamète et puis à en garder un petit peu pour eux au cas où leur fertilité enfin au cas où ils voudraient procréer en laboratoire plus tard donc la loi bioéthique 2021 elle marque vraiment un tournant et elle consiste vraiment à changer de civilisation entre guillemets j'allais dire et à poser à présenter la procréation artificielle comme une option de procréation au même titre que la procréation naturelle voilà moi demain si je veux procréer en laboratoire je peux voilà donc je n'aurais qu'à choisir finalement entre l'option charnelle de la procréation naturelle ou l'option artificielle de la procréation en laboratoire là on a des termes très techniques on parle de procréation mais évidemment on s'attaque à quelque chose de sacré c'est la transmission de la vie c'est peut-être même ce qui est le plus propre à notre humanité et ce qui nous relie à Dieu c'est la possibilité qu'il nous a donné de donner la vie donc on est vraiment attaqué dans notre essence même là oui tout à fait moi je pense que la procréation est vraiment une des caractéristiques propres de la personne humaine et fait partie de la dignité de la personne humaine si on commence à dire que la procréation est réservée aux laboratoires si on confie notre capacité à procréer aux experts aux scientifiques alors on en perd notre humanité et vous disiez que le terme procréer ou procréation c'était des termes très techniques et qui pouvaient ne pas être très poétiques alors évidemment dans le cadre de la procréation artificielle je le comprends bien mais en réalité dans le cadre de la procréation charnelle la procréation naturelle notre caractéristique propre d'être humain procréer signifie engendrer mais avec une vision chrétienne procréer signifie créer avec et créer avec qui créer avec Dieu et c'est ça que je trouve très beau et pour le coup très poétique enfin pour reprendre votre terme mais procréer est vraiment une caractéristique de notre dignité intrinsèque parce qu'elle nous relie profondément à Dieu voilà procréer c'est un projet que les parents ont avec Dieu pour engendrer un nouvel individu Nicolas vous l'y rajoutez oui que en réalité c'est alors si on parle en tant que chrétien c'est vrai que l'idée de dissocier la sexualité de la procréation est une idée folle parce qu'en réalité tout chrétien dirait évidemment que la vie elle est donnée aussi elle est aussi donnée par Dieu donc en fait en réalité c'est reprendre un pouvoir qui ne nous appartient pas ensuite quand on parle de PMA ce qu'on dit assez rarement c'est que ce sont des parcours qui sont extrêmement douloureux pour les femmes et agressifs alors je ne suis pas une femme je ne peux pas en parler moi directement mais moi qui ai étudié un petit peu la question de la PMA il y a différentes étapes dont la stimulation ovarienne enfin vous imaginez le don de gamètes c'est quand même pas rien mais même pour un homme d'ailleurs et donc tout ça d'abord n'est pas très beau mais par ailleurs prive de ce qu'il y a très beau entre ce qui permet à deux vies d'en faire naître une troisième c'est à dire l'union charnelle d'un homme et d'une femme moi je personnellement je préfère toujours l'option charnelle à l'option mécanique des laboratoires et par ailleurs on imagine bien qu'un bébé un embryon qui est né en éprouvette dans la froideur glacée d'un laboratoire en fait il y a quelque chose déjà de très inhumain en fait par rapport à un embryon qui va se développer dans le corps de sa mère tout simplement c'est tellement du bon sens pour revenir à ce que disait tout à l'heure Lucie alors on dit qu'on n'est peut-être pas concerné par les problèmes dont on parle aujourd'hui de la fin de vie du handicap des embryons etc mais en réalité d'abord on a tous été des embryons l'embryon c'est le petit de l'homme et c'est un homme petit et donc en fait c'est normal qu'on puisse se défendre aussi nous-mêmes on n'a pas besoin d'être docteur en médecine ou en théologie pour défendre nos propres l'embryon en fait il est menacé parce qu'il est déshumanisé c'est ça ? oui exactement ce qu'il faut savoir c'est quand on parle de procréation médicalement assistée on parle notamment d'une technique qui s'appelle la fécondation in vitro qui consiste à féconder les gamètes en éprouvette et donc à créer en éprouvette un embryon et dans le cadre de ces fécondations in vitro les embryons créés en laboratoire sont congelés ils peuvent être congelés dans des cuves d'azote pendant des années sont triés sont jetés voilà donc on on chosifie complètement l'embryon humain on les stocke dans des séquences dans les centres de conservation des oeufs et du sperme humain vous parliez de centaines de milliers d'embryons comme ça qu'on stocke sans aucune compassion exactement et aujourd'hui on stocke plus de 220 000 embryons dans les laboratoires dans des banques dans les séquences des banques d'embryons d'une certaine façon et qui les réifient complètement à un statut de choses et l'embryon humain aujourd'hui n'a de n'existe n'a de considération pour la société que s'il est rattaché à un projet parental et ça ça fait 40 ans que ça existe donc la loi bioéthique 2021 ne change pas ne change pas en soi quelque chose elle insiste juste mais ça fait 40 ans qu'on ne questionne plus la procréation médicalement assistée qu'on ne questionne même plus le fait qu'un embryon soit congelé en laboratoire ou trié ou jeté et la conséquence de cela je remondis sur ce que vous venez de dire la conséquence de cela c'est qu'il n'y a plus de sens il y a une perte totale de conscience de ce qu'est l'embryon humain Nicolas vient de le dire l'embryon humain c'est vraiment le plus petit d'entre nous Jérôme Lejeune parlait du petit d'homme et le décrivait de manière très poétique mais c'est une réalité il fait partie de notre espèce humaine c'est une réalité c'est un constat scientifique il est être humain quoi qu'on en dise et quelle que soit la personnalité la vision juridique qu'on peut avoir de lui et donc la conséquence de la procréation artificielle depuis 40 ans en France c'est que l'embryon est chosifié et donc quelques années plus tard il a été normal pour les scientifiques de récupérer les embryons qui étaient jetés dans le cadre des procréations médicalement assistées puisque plus attendus par les parents et donc c'est en cela que la recherche sur l'embryon humain est née et à chaque fois que les scientifiques font une recherche sur un embryon humain il est détruit et donc d'une certaine façon c'est le summum de l'instrumentalisation de l'être humain c'est là qu'on voit d'ailleurs l'effet pervers d'une décision qui se voulait généreuse pour les couples et pour l'humanité c'est à dire qu'à partir où on sort la conception d'un enfant du corps de sa maman de sa mère qu'on sort la création de l'embryon du corps de la femme en fait on le rend disponible donc effectivement il y a des embryons qui ne sont pas utilisés alors parfois on va en congeler on va les sortir quand on en aura besoin et si on n'en veut plus ils seront ou détruits ou effectivement les chercheurs vont dire attendez il y a des millions d'embryons surnuméraires qui sont dans des congélateurs et qui risquent d'être un jour détruits ben finalement donnez-les nous et puis on va plutôt qu'ils soient jetés sans avoir eu la moindre utilité nous on va on va déployer pourquoi pas des programmes de recherche sur ces pauvres petits embryons sans défense et qui ne sont plus définis de manière essentielle mais de manière mais plutôt de manière relationnelle c'est à dire s'ils ont un projet parental prévu pour eux ben ils seront peut-être sauvés mais s'ils n'en ont pas ils sont abandonnés on est dans une civilisation qui veut fabriquer des surhommes en quelque sorte l'homme augmenté dans ce transhumanisme dangereux que dénoncent pas mal d'invités de Zéthéo même encore récemment Bertrand Verjoli et il n'y a pas que l'embryon c'est toutes les vulnérabilités humaines qui sont atteintes alors simplement je voudrais simplement rebondir sur finir sur l'embryon c'est qu'aujourd'hui il faut bien comprendre que l'embryon humain je veux dire même pour les personnes de bonne volonté n'attire plus aucune compassion on est plus sensibilisés dans notre société à la maltraitance animale à la recherche scientifique sur les animaux qu'à la recherche sur l'embryon humain et donc là on voit bien que de la même façon on change de paradigme on perd cette notion de ce qu'est l'embryon humain et c'est cela qui a amené toutes ces années de perte de conscience et presque de lavage de cerveau où on parle plus aujourd'hui des animaux que des petits de l'être humain il y a des directives européennes par exemple qui encadrent strictement la recherche sur l'animal en demandant qu'on essaie de trouver des alternatives d'en faire moins de faire plus attention à la souffrance animale etc ça peut être très bien je ne l'attaque pas ça mais on n'en fait pas autant pour l'embryon humain et ça ça pose un vrai problème alors on va le justifier par des motifs compassionnels en disant si à la limite utiliser à porter atteinte à l'intégrité de ces embryons peuvent permettre demain de soigner d'autres hommes faisons-le sans scrupules ce qui est un raisonnement totalement pervers et d'ailleurs un exemple très concret récent c'est qu'on s'est tous attendris aux embryons de panda au zoo de Beauval je veux dire plus personne ne s'attendrait sur un embryon humain quel qu'il soit on n'en parle pas vous dire même Brigitte Macron je crois a été à Beauval pour découvrir ces fameux embryons de panda alors que les petits embryons humains n'intéressent absolument personne et pas le président de la république et ce qui est très dangereux en fait dans tout ça c'est que du coup cette perte de conscience de l'humanité de l'embryon fait qu'on se permette tout sur l'embryon humain et sur les paillasses des laboratoires aujourd'hui et c'est ce qu'a acté aussi la loi bioéthique de 2021 qui pose de gros enjeux sur la question de l'embryon humain c'est que du coup la loi bioéthique autorise de créer par exemple des embryons transgéniques c'est à dire de modifier l'être même l'humanité même de l'embryon pour voir si quand on lui ennève un gène qu'est-ce que ça peut faire voilà là on rentre vraiment dans l'ère du transhumanisme que vous venez de dire on va rentrer dans l'ère de la five à trois parents voilà faire un bébé à trois parents pour que l'embryon humain comporte les trois ADN donc l'embryon humain transgénique on crie on s'offusque des maïs OGM et bien en fait on va le faire là à partir de à partir de maintenant on va le faire dans les laboratoires pour l'embryon humain mais on va aussi expérimenter le mélange homme-animal en introduisant des cellules souches embryonnaires humaines donc les cellules souches de l'embryon qui détruisent l'embryon quand on les prélève en les introduisant dans un embryon animal on va aussi à partir de ces cellules souches embryonnaires humaines créer des gamètes artificielles ou encore recréer des modèles d'embryons comme si on allait créer des embryons synthétiques des embryons humains synthétiques pour voilà pour toujours plus avancer dans la recherche dans la connaissance de ce qu'est l'embryon humain mais donc en fait on le fait on le défait on le refait sans plus aucune sans plus aucune considération on a l'impression d'un combat inéluctable et perdu d'avance parce que quand je me souviens de la vie du professeur Lejeune il avait déjà fort à faire je posais la question à Thierry de la Ville-Jégu il y a quelques mois en disant mais quels sont les motifs d'espérer c'est vrai que c'est assez noir qu'est-ce qui vous permet à vous malgré tout d'avoir ou de l'optimisme teinté de réalisme en tout cas de croire qu'on peut changer les choses d'abord d'avoir eu des prophètes comme Jérôme Lejeune qui ont su 40 ans avant ce qui allait se produire déjà c'est important de le comprendre parce que on voit bien l'intelligence supérieure de cet homme qui avait vu en fait dès les années 90 ce qui allait se produire aujourd'hui et en fait cette transformation et cette désimmunisation complète du statut des enfants à naître je reviens sur cette idée décrite par Lucie de FIVA 3 parents et de Chimère etc on voit bien à quel point l'enfant n'est plus un sujet mais il devient un objet parce que normalement l'enfant d'une certaine façon il reçoit la vie de ses parents là en fait c'est un médecin ou un biologiste qui va lui donner la vie à quoi on va s'accrocher à quoi qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui en fait d'ailleurs c'est une citation qu'on reprend souvent à la fondation que Jean-Marie reprend souvent de Jérôme Lejeune qui disait la technique est cumulative mais la sagesse ne l'est pas donc en fait il faut retrouver de la sagesse parce qu'en fait typiquement la procréation médicalement assistée elle a permis de créer des millions enfin en tout cas des centaines de milliers d'embryons surnuméraires depuis 40 ans mais en fait à aucun moment on s'était demandé à l'époque je pense que ce qu'on ferait de ces embryons surnuméraires c'est-à-dire qu'il y a une technique qui a de toute façon dépassé le projet prévu par l'homme c'est-à-dire qu'aujourd'hui avant de peut-être même Lucie qui a passé des heures et des heures de travail sur cette révision de loi de bioéthique en fait on comprend aujourd'hui et elle l'a très bien expliqué tout à l'heure qu'en fait tout était déjà en germe dans la loi votée par le législateur en 94 c'est-à-dire qu'avant de prendre une décision qui change le statut de la nature humaine ou qui transforme profondément l'être humain en tout cas qui peut porter atteinte à son intégrité il faudrait peut-être effectivement réfléchir avec plus de sagesse à ce que l'homme est capable de faire Lucie vous vouliez rajouter quelque chose oui je voulais simplement rajouter le fait que ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que là on a parlé d'embryons humains on a parlé de procréation médicalement assistée certains peuvent ne pas se sentir concernés parce que ce sont des réalités assez lointaines voilà l'embryon humain sur les liasses de laboratoire ou la procréation médicalement assistée si on n'a pas eu besoin de passer par là ou si on n'est jamais passé par là voilà mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça a un impact sur nous tous dans le sens où cette perte de sens de l'humanité dont on a parlé se développe et se a une continuité en fait tout au long de la vie et donc la perception de la personne vulnérable du plus petit en fait l'embryon c'est le plus petit d'entre nous il est caché mais la personne handicapée c'est le plus petit d'entre nous elle n'est pas cachée mais elle marque une certaine dépendance qu'on refuse complètement aujourd'hui la personne vieillissante c'est la perte d'autonomie c'est la dépendance qui se manifeste et donc on ne le supporte pas aujourd'hui et donc ces personnes vulnérables elles sont malmenées et c'est là où je voulais répondre à votre question sur quel espoir on peut avoir c'est que d'abord le premier signe d'espérance je trouve c'est que d'abord on a un devoir de défendre ces personnes le plus petit d'entre nous l'embryon et les personnes handicapées et les personnes dépendantes puisque en fait c'est une illusion de penser que la dépensance c'est quelque chose d'horrible on est tous dépendants des uns des autres à des degrés différents bien entendu et on sera tous en situation de vulnérabilité à certains moments dans nos vies et le principe même de la société et la vocation propre de l'homme c'est de vivre les uns avec les autres et de s'entraider les uns avec les autres et donc je trouve que le premier signe d'espérance c'est le devoir de défendre ceux qui en ont besoin et d'aider ceux qui sont dépendants et ensuite la deuxième marche dans la réponse à votre question c'est que moi je n'ai jamais perdu l'espérance d'une certaine façon parce que ce qui ne fait pas perdre l'espérance c'est quand on comprend vraiment la réalité et qu'on l'étudie et qu'on la travaille il faut être réaliste et c'est Georges Bernados qui a cette très belle citation moi qui m'aide tous les jours qui dit la plus haute forme de l'espérance c'est la désespérance surmontée et donc en effet en termes de sujet bioéthique ou en termes de loi de bioéthique il n'y a aucun optimisme à avoir depuis 94 c'est la dégringolade et on continue dans la dégringolade et dans le non-respect de l'homme il faut le savoir il faut comprendre pourquoi il faut analyser et décortiquer les choses et une fois qu'on a bien compris et bien on peut à nouveau traverser cette forme de désespérance pour voir plus haut plus loin et pour agir ces motifs d'espérer est-ce que vous n'en êtes pas les porteurs vous-même dans la fondation Le Jeune parce qu'il y a aussi la recherche alors exactement alors juste pour compléter moi je disais j'ai souvent dit à ma femme que je préférais les preuves d'amour aux déclarations d'amour je pense que aimer en acte aussi c'est important et c'est même peut-être ce qu'il y a de plus important et voilà une belle preuve aussi d'espérance et d'espoir qu'apporte la fondation c'est qu'elle ne fait pas que dénoncer des injustices un scandale elle pose des actes en fait des actes d'amour des actes de charité je veux dire aujourd'hui la grande force aussi de la fondation Le Jeune c'est d'avoir réussi à créer en 97 une consultation un centre médical qui accueille ici au sein des locaux de la fondation une consultation qui reçoit un peu plus de 11 000 patients aujourd'hui qui suit un peu plus de 11 000 patients et à ces patients et à ces familles on apporte on apporte de l'espoir et on apporte un réconfort réhabilitation aussi d'une vie meilleure et de réhabilitation parce qu'on défend aussi l'honneur et la dignité ce qui commence d'ailleurs à imprégner dans la société parce qu'il y a d'autres il y a même des films où il y a les cafés joyeux on commence à voir qu'il y a un autre regard qui est porté qui est porté uniquement peut-être par la fondation Le Jeune c'est toujours effectivement ce paradoxe que dénonce Jean-Marie Lomenet il a raison de le faire parce qu'en réalité qui est le président de la fondation Le Jeune qui est le président de la fondation Le Jeune et qui dit souvent c'est vrai qu'aujourd'hui on les voit de plus en plus souvent au cinéma dans des téléfilms mais aussi pourquoi pas à la radio ailleurs sur des traiteaux et effectivement ils disparaissent aussi des berceaux donc en fait nous on est là aussi pour vous voyez la fondation elle transite jamais elle dit la vérité jusqu'au bout et donc tant mieux que la société porte un regard différent sur les personnes handicapées qui vivent aujourd'hui mais si on empêche toutes celles qui pourront naître demain de venir au monde en fait on n'aura pas fait de progrès mais vous voyez pourquoi est-ce qu'on s'est engagé aussi pour Vincent Lambert c'est parce qu'à partir du moment où on s'attaque à une personne gravement handicapée donc à une personne très vulnérable on sait très bien une personne qui est en fin de vie on sait très bien que les prochaines victimes les prochaines cibles seront les personnes handicapées c'est évident et notamment les personnes handicapées vieillissantes et donc en fait il n'y a pas de raison que nous on ne défende pas des personnes vulnérables au début et à la fin de leur vie et puis par ailleurs comme disait Lucie tout à l'heure on dépend tous des uns les uns des autres on est fort généreux en bonne santé aujourd'hui mais on n'a pas oublié notamment en parcourant des albums photos qu'on a été des petits bébés qui tenions dans les mains de nos parents et nous étions capables de rien faire et à la fin de nos vies on le voit bien avec les personnes très âgées et nos grands-parents qui nous ont portés qui nous ont poussés qui nous ont fait manger etc il y a un renversement du fort au faible toujours en fait et à la fin de la vie on a besoin aussi on devient dépendant en fait de ceux qui sont qui sont en bonne santé et de ceux qui sont plus jeunes et donc cette solidarité cette charité entre les hommes de différentes générations elle est absolument naturelle et logique voilà donc je ne sais même plus d'ailleurs ce qui est pour moi très important c'est aussi la recherche voilà justement la recherche parce qu'il y a quand même un motif d'espéris qui est rationnel pour le coup et qui peut tout inverser parce que si tout d'un coup la recherche aboutit la recherche est entamée par la fondation Le Jeune pour pouvoir soigner la trisomie 21 ça peut non seulement soigner les porteurs de trisomie 21 mais c'est un regard complètement nouveau qui peut révolutionner beaucoup de choses Oui d'autant plus qu'on découvre aujourd'hui alors d'abord la recherche qui est financée par la fondation Jérôme Le Jeune elle est très vaste et la recherche elle s'inscrit sur le temps très long parce qu'évidemment on ne découvre pas un médicament du jour au lendemain sur une maladie génétique aussi complexe que la trisomie 21 et donc en fait on finance une recherche très en amont des chercheurs depuis 40 ans ont identifié un certain nombre de gènes qui sont sur le chromosome 21 et qui sont responsables de la déficience intellectuelle et donc en fait l'objectif c'est évidemment de trouver des molécules un médicament à jour qui puisse inhiber cet effet négatif de ces gènes sur le chromosome 21 et de permettre effectivement à nos patients aux enfants aux adultes trisomiques peut-être de pouvoir gagner en conscience intellectuelle en autonomie de vie alors ça j'allais dire c'est le vœu le plus cher et aussi ce qu'on a déjà réussi à faire c'est de faciliter leur confort de vie tout simplement puisque la trisomie 21 a d'autres pathologies associées qui peuvent être certains cancers l'autisme la maladie d'Alzheimer et en fait de pouvoir agir sur ces maladies là elle leur donnera forcément une vie meilleure et donnera une vie meilleure et à leurs parents aussi et à leurs familles aujourd'hui les personnes trisomiques vivent plus âgées qu'avant et donc souvent elles survivent à leurs parents et donc en fait il y a aussi une nouvelle question qui se pose et donc cette recherche qui est financée par la fondation Le Jeune évidemment qu'elle apporte de l'espoir aux familles et aux patients qui sont atteints qui sont porteurs de cette pathologie et par ailleurs on découvre que par exemple les trisomies les femmes trisomiques ne développent pas de cancer du sein de manière très très rare et donc en fait on s'intéresse à ça pour savoir pourquoi est-ce que les femmes trisomiques n'ont pas de cancer du sein piste de traitement pour des maladies qui sont portées par la population générale et donc tout d'un coup on découvre que la trisomie 21 en fait a aussi beaucoup d'autres intérêts pour aussi l'avenir de la recherche et de la recherche médicale et de la médecine Donc en fait vous alertez votre mission de vie c'est d'alerter sur des dangers terribles mais en même temps vous êtes porteur d'un espoir réel que le paradigme change Bien sûr notre espoir alors nous le rôle il faut rester modeste de la fondation Jérôme Lejeune aussi c'est évidemment nous sommes très ambitieux mais nous avons nous faisons ce que nous pouvons ce qui est à notre portée avec le budget que nous avons et pour ça c'est pour ça qu'on se bat évidemment sur tous ces sujets juridiques qui sont des enjeux fondamentaux mais au-delà de ça on a vraiment besoin aussi d'argent non pas pour nous enrichir nous-mêmes D'ailleurs j'invite les auditeurs qui le souhaitent s'ils veulent le comprendre le fonctionnement de la fondation Lejeune de réécouter l'épisode avec Thierry de la Ville qui en avait parlé l'été dernier en fait on a besoin d'argent la recherche a besoin d'argent pour avancer et donc en fait plus vite on aura trouvé un traitement et plus vite on sauvera de leur innocence ces enfants en fait c'est ce que disait Jérôme Lejeune une phrase en même temps choquante mais très belle mais c'est que où nous les sauverons de leur innocence où ce sera le massacre des innocents et donc en fait pour arrêter ce massacre il faut absolument que la fondation puisse démontrer que d'abord défendre la dignité de ses êtres mais en plus de ça de leur apporter la possibilité de vivre en meilleure autonomie de pouvoir se défendre elle-même ce qui n'est pas forcément toujours le cas Mais d'ailleurs vous n'êtes plus tout à fait tout seul parce que si j'ai bien cru comprendre il y a des grandes fondations américaines il y a quand même maintenant des fonds pas seulement en France qui se sont lancés dans la recherche sans doute influencés par les découvertes du professeur Lejeune Alors il y a des chercheurs étrangers qui bien sûr travaillent sur nos projets de recherche nous chaque année on déploie des appels à projets auxquels répondent des chercheurs partout dans le monde donc il y a évidemment de la recherche à l'étranger puis par ailleurs la fondation SM à l'international puisque nous avons créé une fondation récemment aux Etats-Unis et en Argentine ainsi qu'une délégation une extension de la fondation française en Espagne et donc oui on a une vocation aussi bien sûr universelle On arrive au terme de cette émission Lucie vous vouliez ajouter quelque chose avant que je pose ma dernière question En entendant Nicolas et en parlant des missions de la fondation et ce message d'espérance que la fondation porte à travers le fait de dénoncer toutes les dérives et toutes les transgressions bioéthiques et d'agir dans la recherche et auprès des personnes atteintes C'est vraiment la figure de Jérôme Lejeune que j'ai en tête et que Haute Dugas a développée dans une de vos émissions en fait je trouve ça très beau en fait à la fondation les trois missions de la fondation qui sont inspirées de l'oeuvre de Jérôme Lejeune de ce qu'a été Jérôme Lejeune c'est vraiment la recherche scientifique la médecine le soin et la défense de la vie et si on faillit si on arrête une de ces missions on ne sera pas tout à fait vrai en fait voilà et donc il y a vraiment je trouve quelque chose de prophétique chez Jérôme Lejeune qui a oeuvré dans ces trois missions qui a été à la fois le médecin, le chercheur et l'avocat de la vie et qu'on essaie de continuer enfin l'oeuvre qu'on essaie de continuer à travers la fondation voilà il y a quelque chose de très particulier de très spécifique à la fondation et la fondation effectivement adresse un appel universel au respect de la vie puisqu'en fait ici tout simplement notre vocation c'est de former des ambassadeurs de la vie à l'école de Jérôme Lejeune et on peut être un ambassadeur de la vie quand on est juriste on peut être un ambassadeur de la vie quand on est médecin quand on est chercheur quand on est avocat quand on est enseignant pourquoi pas quand on est philosophe universitaire et donc en fait Jérôme Lejeune nous avons besoin de je pense de héros notre temps a besoin de héros de personnalités qui ont une vie d'intelligence et de foi très unifiée ce qui était le cas de Jérôme Lejeune puisque l'église catholique a ouvert un procès en béatification et Jérôme Lejeune a été reconnu vénérable cette année donc c'est bien réel et je pense que ces exemples de vie ont quelque chose à dire à notre temps et à notre époque très matérialiste très hédoniste qui a une conception notamment de la dignité est très faussée alors vous rejoignez la question que je voulais vous poser la dernière question vous parliez de la dimension on parle politique de la dimension métapolitique et vous disiez que en fait dans la fondation il y a un projet spirituel eschatologique Nicolas on y est un petit peu oui c'est le projet de la révélation c'est une vérité qui est révélée depuis nos origines en fait et puis on sait que le Seigneur viendra nous sauver de tout ça en fait la chance que nous avons et c'est pour ça que nous ne devons absolument jamais désespérer ni être dans un optimisme béat ni dans un pessimisme destructeur puisque le Christ a déjà gagné il nous a confié une vie fragile il nous la reprendra il la reprendra nous vivons pour mourir et un chrétien dirait pour rentrer dans la vie mais cette vie qui nous a été confiée elle nous sera reprise un jour mais le Christ a déjà gagné et donc en défendant la vie on défend quelque part aussi en tant que chrétien on défend aussi l'honneur du Christ et donc on défend déjà une grande victoire qui nous attend je voudrais vous remercier de tout coeur Lucie et Nicolas pour cet échange et pour ces perspectives qui sont à la fois inquiétantes mais il y a l'espoir à la fin merci merci Guillaume merci Guillaume merci Lucie et Nicolas et à bientôt chers auditeurs pour un prochain merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous